Coucou à tous, j'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées pour vous, moi ça va très bien. Donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, même si le temps est pourri parce que j'avais envie de la faire. Donc je suis en mode décontracte, un petit t-shirt, un petit gilet, parce qu'on reste à la maison aujourd'hui, mon mari est en vacances. Donc du coup on reste à la maison tranquillement, ça va être un peu repassage, ménage, tout ce qu'il y a à faire dans une maison. Et puis donc je vous fais cette vidéo parce qu'hier en allant se promener, je suis tombée sur un magasin Kiko. Oui j'en avais pas dans la région et finalement j'en ai trouvé un sur Saint-Quentin, dans l'Aisne, qui est à à peu près 70 km de la maison. Mais donc j'ai craqué et puis je me suis fait une... je devais passer une commande en janvier et puis finalement j'en ai profité, je me suis acheté des petites choses. J'en ai eu pour 63 euros, donc un petit craquage, je devais pas, mais bon tant pis je l'ai fait. Donc voilà, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Donc d'abord j'ai acheté 3 vernis. Hop ! Donc les voilà. Donc le premier c'est celui-ci, c'est le numéro 400. Donc c'est un holographique de chez Kiko. Donc au niveau de la couleur ça donne ça, donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc en fait il y a plein 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 de reflets, ça fait un peu scarabée en fait. Il est vraiment très très beau. Le deuxième que j'ai acheté c'est celui-ci. Donc c'est un marron avec plein de paillettes, on voit que dalle. Si là peut-être vous voyez un petit peu. Donc c'est le numéro 374. Au niveau de la couleur ça donne ça. Donc là il ressort noir, donc voilà. Tempori forcément. Et le numéro, celui-ci, donc qui est un vert à paillettes, c'est le 392. Voilà. Donc au niveau de la couleur ça donne ceci. Donc c'est un vert vachement profond, il est vraiment beau. Donc en fait les trois vernis ça donne ça. J'ai trouvé, je voulais des couleurs un peu sombres pour cet hiver. Et puis je les ai trouvés vraiment beaux ceux-là, donc j'ai craqué. Donc voilà pour les vernis. Donc les vernis je les ai payés... 3,90€ pour le marron et le vert et 4,90€ pour le holographique. Ensuite j'ai craqué sur ceci. Donc c'est une base pour les fards à paupières. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Donc c'est une base, donc ça fait... Je vous montre. Voilà, ça donne ça. Donc bien sûr on étale et puis ça fait une base pour mettre les fards et pour pas que les fards se barrent. En plus je la trouve super bien parce qu'elle est quasiment pas pigmentée, quasiment pas colorée. Donc au final ça ressort pas sous les fards et je trouve ça super. Donc ça je l'ai payé 6,90€ et c'est un 10ml. Voilà, voilà. Après je me suis repris mon super mascara ultra top génialissime de la mort qui tue parce que je l'adore. C'est l'ultra tech. Donc au niveau du tube, il est comme ceci. Donc il y a un bout bleu, il est comme ça. Voilà. C'est un mascara que j'adore. Celui-là je l'ouvre pas. Si vous voulez le voir, allez voir dans mon premier All Kiko. Je vous montre la brosse et tout. Celui-là je l'ouvre pas encore parce que j'ai pas encore tout à fait fini le mien. Donc je veux lui garder un petit peu sa durée de vie. Donc c'est un 7ml et celui-ci est à, que je ne vous dise pas de bêtises, 7,20€. Donc franchement je trouve que c'est pas très cher pour un mascara qui est vraiment tip top. Moi je combine en général celui-ci avec un deuxième mascara qui est le violet. Le tube est tout violet et ils sont vraiment super. Ensuite j'ai craqué pour un petit rouge à lèvres. Voilà, un lipstick. Donc les lipsticks ils sont à 2,50€ donc pas très cher. Donc j'ai pris le numéro 31. Et c'est un beige nude un peu irisé. Donc je vous montre le swatch. Il est comme ça. Il est assez joli. J'aime bien la couleur. J'en avais pas de comme ça. Donc j'ai craqué, voilà. En même temps 2,50€ c'est un petit craquage. Ensuite, ensuite, j'ai acheté du fard à paupières. Donc j'en ai acheté, j'ai acheté 2 eyeshadows qui sont en ce moment, donc c'est ces deux-là. Donc qui sont en ce moment en promo à 3€ qui sont normalement à 4,90€ je crois. Donc le premier que j'ai acheté, c'est le numéro, donc ça se présente comme ça. Donc le premier c'est le numéro 166 qui est un, en fait j'en voulais un, bleu assez profond. Et ça donne ceci. Donc il est bleu avec plein, plein, plein de paillettes. Je vais vous le swatcher pour vous le montrer. Donc ça donne ça. Et une fois étalé, ça donne ça. Mais il est vraiment, vraiment magnifique. En plus, vous voyez, là il est étalé et là quand on le laisse tel quel, il est vraiment le bleu très profond que j'adore. Donc c'est le numéro, je vous le redonne, 166. Et il y en a un autre sur lequel j'ai craqué complètement. Mais quand je vous dis craqué complètement, c'est vraiment craqué complètement. Quand je l'ai vu positionné, j'ai dit celui-là il me le faut. Donc c'est celui-ci, c'est le numéro 129. Et en fait, il est comme ceci. Donc là vous voyez exactement comme il est. C'est un beige nu de tout pailleté. Il est superbe. Je vais vous faire le swatch. Donc il est comme ça. Donc vous voyez, il est vraiment très très beau. Pour mettre en coin interne. Et il est ici. Donc en fait, il n'est pas très pigmenté. Mais par contre, il est très pailleté. Et je trouve cette couleur vraiment très très beau. Très très belle. Même si on ne met que ça, à la limite. Ça peut faire un maquillage très naturel et assez sympa. Donc c'est le numéro 129. J'ai craqué également pour une color sphère. Donc c'est un duo de fards à paupières. Donc comme ceci. Donc je vous montre ça. Donc il est comme ça. C'est le numéro 111. Hop. Voilà. Donc il y a un noir et un doré un peu bronze. Donc je vais vous montrer. Donc le noir, il est comme ça. Ils ne sont pas très pigmentés. Enfin, le noir n'est pas très noir profond. Mais je le trouve vraiment très très beau. Et le doré, il est comme ça. Donc c'est vraiment des paillettes en fait. C'est vraiment... Je ne sais pas si vous pouvez le voir comme ça. Donc le noir, il est là. Voilà. C'est ces deux là. Donc c'est vraiment... Vous voyez le doré, je l'ai mis là. On voit vraiment que ça fait des paillettes. Et le noir, je vais le mettre là. Attendez. Que je ne fasse pas de pétite. Non. On va le mettre là. Voilà. Donc ça fait un noir. Donc voilà. Avec ça, on peut faire des maquillages assez sympas. Donc c'est le numéro, je vous le remontre. C'est le numéro 111. Voilà. Après, j'ai craqué sur un autre truc. Je m'y suis un petit peu parce que... Je voulais à tout prix une poudre compacte pour mettre au-dessus de ma bébé crème. Parce qu'il y a des moments où je brille à certains endroits et je n'aime pas ça du tout. Donc j'ai vu avec la conseillère et elle m'a conseillé ceci. Donc c'est une compact powder minérale. C'est une poudre compacte minérale. On va le dire en français. Elle fait 10 grammes. J'adore le packaging qui est un truc un peu... Comment on pourrait dire ? Vous savez, un peu anti-glisse là. Je trouve ça vraiment très sympa. Très beau. Et à l'intérieur, elle est comme ceci. Donc vous avez le petit miroir que je vais cacher. Vous avez le petit tampon que je ne pense pas utiliser. Vous avez la petite protection que je vais enlever. Hop, voilà. Je m'en suis servi hier. Et il est comme ça. Donc c'est le numéro 104. Donc pour moi, au niveau de ma peau, c'était la bonne couleur. Donc je vais essayer de vous le swatcher pour vous faire voir ce qu'il donne. Voilà, il est comme ça. Une couleur assez pâle et je vais le mettre là. Donc vous voyez, sur ma peau, ça ne se voit pas. J'ai plein de noir là avec le swatch. Enfin moi, c'est pas grave. Donc c'est vraiment une couleur que j'adore. C'est un truc basique, mais que j'avais besoin. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai. Je ne vous ai pas dit. Donc celui-ci, la poudre compacte, elle vaut... Alors attendez... 9,90 euros. Et pour celui d'avant, donc vous savez le duo là. Le duo, le duo, le duo. Donc c'est Colorsphere, Colorsphere... Non, c'est pas ça. 4,90 euros. Donc 4,90 euros pour deux fards. Je trouve ça sympa. Et j'ai fait un énorme craquage sur ceci. Elles étaient à l'entrée du magasin et j'ai dit... Oh la vache ! Donc c'est vraiment un énorme craquage sur ça. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une Color Fever Eyeshadow Palette. Donc elle est comme ceci. Oh là, le soleil. On voit tout de suite. D'ailleurs, on voit tout, mais... Interperfection et tout, j'ai aucun truc sur la peau aujourd'hui. Donc voilà. Donc je vous la montre. Donc c'est celle-ci. Donc bien sûr, il y a toujours le petit miroir là. Et elle est comme ceci. Et j'ai vraiment craqué. Je l'avais vu dans une vidéo YouTube il y a quelques temps. Et j'avais dit... Qu'est-ce qu'elle est belle. Et en fait, quand je l'ai vue en magasin, j'ai fait... Waouh ! Ah ouais, c'est vrai. Elle est vraiment magnifique. Donc celle-ci, elle vaut 12,90 euros. Donc pour 4 fards, je trouve que ça reste raisonnable. Mais alors, il y a les couleurs. Elles sont à tomber par terre. Je vais vous les swatcher. Donc déjà, le vert, il est comme ceci. Je vais tous les faire. Voilà, hop. Donc, tac, tac. Donc vous avez le vert qui est comme ceci, qui est magnifique. Vous avez celui-ci. Vous avez le beige. Et vous avez celui-ci. Ce sont vraiment 4 couleurs que je trouve superbes. Une palette prête pour faire un vrai maquillage. Vous voyez, elle a un vert vraiment pétant. Là, vous avez le vert qui est plus profond. Vraiment limite noir. Un marron et un beige. Donc je vais les mettre. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc on peut faire vraiment des magnifiques choses avec ça. Je trouve. Et c'est vraiment un gros cacage. Le packaging est magnifique aussi, je trouve. Donc là, c'est la... Alors au niveau de la teinte, c'est la 03 Hyper Real Green Wood. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà, là vous voyez. Et elle est vraiment à tomber par terre. Et bien sûr, dans chaque pochette, il y a son petit pochon pour la ranger dedans. Histoire de ne pas l'abîmer, etc. Je trouve ça vachement sympa, voilà. Donc voilà, pour mon petit craquage chez Kiko. Et j'étais vraiment très très contente de pouvoir trouver un magasin Kiko. Et du coup, comme mon mari va très souvent sur Saint-Quentin pour le boulot, il me dit... Je crois que je vais avoir des commandes bientôt. Et j'y avais pas pensé. Donc forcément, peut-être qu'il y aura des commandes d'ici peu. Avec la lumière qui arrive, je vois que mon teint est vraiment moche. Mais c'est pas grave, on continue. On n'y pense pas, ces journées détendent. Donc le teint, on n'y pense pas. Voilà. Et un petit plus de cette vidéo. J'ai reçu hier mes deux vernis Sheena Glaze de la collection Safari. Donc c'est ces deux-là. Voilà, donc il y a le 1080, I'm not lion. Et le 1079, I heard that. Donc, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc c'est ces deux-là. Ils sont superbes. Vous voyez les vernis Kiko en plus, là, vous voyez mieux que la couleur. Le holographique, vous voyez un petit peu. Et puis le vert et le marron. Voilà. Et donc, le I'm not lion, c'est pour celui-ci que j'avais passé commande. Donc c'est celui que j'ai sur les doigts aujourd'hui. Je le trouve vraiment terrible. En plus, il a une texture un peu, on a l'impression que c'est un peu sablé. Il est vraiment terrible, terrible. Et je crois que celui-ci, il va être superbe aussi. Je les ai eus sur, je ne sais plus si c'est sur eBay ou sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il grêle, maintenant il grêle. Je suis face à la fenêtre, donc je vois tout. Et je voulais vous parler de ça aussi. C'est le cadeau de Noël que mon chéri m'a fait. Donc c'est le parfum La vie est belle de chez Lancome, qui est juste une tuerie. Il est comme ça. La bouteille est superbe. Et l'odeur, c'est juste magnifique. Voilà pour mes petits achats Kiko, mes petits achats Shina Glaze et mon petit cadeau de Noël que j'adore. D'ailleurs, je remercie Audrey Machmalo qui a parlé de ce parfum, qui m'a donné envie d'aller l'essayer. Et j'ai vraiment craqué dessus. Là, on ne le voit pas, mais sur le carton, il est plein, plein, plein de paillettes et il est vraiment magnifique. Donc voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais essayer de charger la vidéo pendant que je ferai mon repassage. Et oui, on retourne à la réalité. J'ai du noir là avec le... Oh là là, c'est terrible. Enfin bref, on n'en parle pas, on ne fait pas attention. Vous voyez, on swatch, après on se fout du noir partout. Donc je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501